... Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Les quart de finale de la Champions League sont connues. Trois clubs espagnols, deux clubs anglais, deux clubs allemands et un club français vont donc s'affronter le 1er et le 2 avril prochain. Il y aura des chocs en perspective. Coupe africaine, le CW Sport de Saint-Pétro et la SEC Mimosa au front ce week-end. Est-ce que le CW pourra passer ce cap du TP Mazembe ? On va essayer de trouver quelques réponses à cette interrogation. Et puis la SEC Mimosa ici au stade Félix-Font-Boigny. Est-ce que les Mimosa auront la chance devant le représentant algérien ? On t'aidera également de trouver quelques pistes. Messieurs, bonsoir les experts. Thibé Kipré, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Raching et Sankouassi, bonsoir. Je suis allé demander. Bonsoir. Et Serge Dacoury qui a rejoint ce groupe. Serge Dacoury, on va commencer avec vous tout de suite. Quels sont les atouts dont dispose cette équipe de CW Sport de Saint-Pétro ? Écoutez, le CW a un effectif qui pratiquement n'a pas bougé. Nutt était seulement l'escapade de Zouboula Kevin qui allait en Roumanie. CW a un effectif qui n'a pas bougé et qui depuis deux ans montre bien que c'est l'équipe la plus constante, la plus dans l'endurance du championnat ivoirien. La preuve est les champions deux fois de suite. L'effectif n'a pas bougé. Maintenant, l'homogénéité de l'effectif a été mise en rude épreuve face à une équipe du TP Mazambé, une grande habitude de la Ligue des champions. Et donc, ce que nous avons vu samedi au stade Robert Champou nous laisse un peu perplexes. Car Rigo Gervais et ses joueurs nous ont donné des sueurs froides. Dans la manière de se projeter sur le terrain, dans l'occupation rationnelle du jeu, CW a certes gagné, mais ça a été difficile. Ça a été un football décousu avec beaucoup, beaucoup d'approximations. Alors, atouts, je pense que les atouts sont minces face à une équipe du TP Mazambé qui est une grosse habituée. La manche-retour au stade de Lumbashi sera difficile. Car le but assassin de la dernière minute laisse entrevoir beaucoup d'espace, beaucoup de chance pour l'équipe de Patrice Cateron. Mais je dis aussi que le TP Mazambé que nous avons vu n'est pas le TP Mazambé qu'on a connu avec Trésorne Poutou et Patokabou. Alors, je dois le demander, est-ce qu'il y a quand même quelques atouts ? Je pense qu'avant le coup d'envoi de cette première manche, ce COE TP Mazambé, ça ressemblait un peu à David Kongoliak. Parce que quand même, il faut le reconnaître, le TP Mazambé, c'est quatre ligues de champions. C'est-à-dire que deux S.O. Coupes d'Afrique de club champions. Ensuite, en 2009 et 2010, ils ont gagné la ligue de champions. C'est une finale de Coupe du monde des clubs en 2010. C'est deux Super Coupes CAF 2010 et 2011. Et puis, c'est aussi une Coupe d'Afrique de vainqueur de coupes en 1980. Donc, c'est un grand d'Afrique. Maintenant, ce qu'on a vu dimanche au stade Robert Shampou, sur le plan du jeu, au niveau de la qualité du jeu, le TP Mazambé de 2014 n'est pas celui de 2009 à 2010. La manche de retour, il faut le dire tout net, sera difficile. Parce que ce que moi, je crains, ce n'est pas le jeu, mais c'est l'environnement de ce match. N'oubliez pas que ce match se jouera au stade de TP Mazambé, 18 500 places. C'est le stade construit par Moïse Katoubi. C'est un géant, c'est un grand, c'est un tout puissant. Il a les moyens de sa politique. Donc, au niveau même des moyens, vraiment, il y a un fossé entre le Cévoyé et le TP Mazambé. Dibé Kipé, est-ce que vous pensez que le public va manquer à cette équipe du Cévoyé ? Bon, Cévoyé, il faut le dire, naturellement, on n'a pas un grand public. Le Cévoyé a toujours avec ses tripes pour courambrer ce que mes collègues viennent de dire. Ce match partait déséquilibré au départ. Mais sur le terrain, on ne vient pas avec son palmarès. On joue avec la forme du moment. Et sur ce qu'on a vu sur le terrain, ce n'était pas un grand TP. Ce n'était pas un grand TP. n'eût été l'inexpérience du Cévoyé. Je pense que cette équipe du TP aurait pu au moins trois buts. Ce n'était pas une façon peut-être de cacher un peu son jeu ? Est-ce que vous pensez que les atouts du Cévoyé existent réellement ? Oui, les atouts existent. Vous savez, le Cévoyé, quand même, voulait être un grand de ce championnat de Côte d'Ivoire. Le Cévoyé l'est aujourd'hui. Deux fois de suite champion de Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que le Cévoyé, quand même, mette encore le biberon en main. Il ne faut pas se leurrer. Charles l'a dit, c'était David Côte-Bouliad. Laisser le Cévoyé grandir. Et c'était devant un grand qui a plus son temps pour grandir. C'est le TP Mazembé. Les atouts existent. Dans ce match, le Cévoyé n'y avait pas cru au départ. Mais lorsque le Cévoyé essayait de jouer son football, imposer un peu la comparaison au TP Mazembé, ils ont eu des solutions. Et puis ce but assassin est venu. Malheureusement, ça frenait un peu l'ardeur de ces garçons. Même à 2 à 0, le match de retour serait toujours difficile. À 2 à 1, ça l'est davantage. Et les atouts sont là. Mais j'ai dit, le Cévoyé a le temps de se reconstruire, d'aller dans vos sous-termes. Quand on va parler un peu de ce public du Cévoyé, je pense le Cévoyé, avec un peu les élus. Si les gens avaient pensé, il y a 2 ou 3 ans, le Cévoyé voulait être un grand de ce championnat. Le Cévoyé était champion. Si l'autorité avait construit une installation digne de ce nom pour abriter des compétitions africaines, le Cévoyé aurait joué ce match-là à San Pedro que le TP Mazembé aurait vu autre chose. Le Cévoyé se sentait un peu à l'étranger. Même si on jouait en Côte d'Ivoire, ça aussi, ça défavorisait un peu cette équipe. Malheureusement, à 2 à 1, on attend. Est-ce que le Cévoyé va écrire l'histoire de l'Africa Sport en 1968 ? On verra. Où l'Africa avait gagné 2 à 0. On se disait que devant les Kalala et Kazadi, c'était terminé. Et puis, il y a eu 4 à 4 avec un grand Nyaoré Bernard. C'est en ce moment-là qu'ils ont surnommé l'Africa Sport Woyé, Africa Sport garçon. Est-ce que le Cévoyé serait à Woyé ? On verra bien. Alors, c'est à courrier. Est-ce que, pour vous, cette équipe du TP Mazambé est imbattable ? Écoutez, d'abord, elle dispose d'énormes moyens. On tout parle de 10 000 dollars autour de salaire mensuel à chaque joueur. On parle d'un stade construit par le gouverneur. N'oublions pas de dire le président et le gouverneur du Katanga, qui est la province la plus riche du Zahir. Il dispose de moyens conséquents. Il procède une palette d'avions. Il met les joueurs à l'aise. Trésor Mpoutou Mabille, qui était son joueur vedette, pendant 6 ans, était converté par Anselal. Mais il le payait autour de 20 000 dollars. Il ne pouvait pas partir. Il vient de le prêter. C'est une prête aux ventes en Angola. Donc, il dispose d'une fortune inesprimable où il met les joueurs à l'aise. L'équipe est constellée de joueurs ghanais, de joueurs zambiens et de joueurs qui viennent d'autres horizons. Mais la charpente a disparu. N'oublions pas de dire que le TP qu'on a connu, il n'y a que trois joueurs qui sont venus à Abidjan. Kidiaba, Kasusula, Jouel Kimouaki. C'était les trois. L'autre équipe est partie. Il n'y a plus Pato Kabangou, il n'y a plus Bedi Mpenza, il n'y a plus Trezor Mpoutou Mabille. C'est une autre équipe en reconstruction. Il y avait un nouvel entraîneur qui était l'entraîneur du Bali, Patis Kateron. Est-ce que la mayonnaise d'ici là a pris ? Le TP joue avec son ondulus d'antan. Sans Pedro, le problème, c'est que je dis, à un moment donné, quand nous jouons le haut niveau, le coaching doit suivre. Rigaud Gerbert est notre ami, mais à un moment donné, on a vu des lacunes sur le plan tactique. Et c'est ce qui manquait pas à cet état. Alors, je suis allée demander est-ce que l'arbitrage peut jouer dans ce match ? Non, mais moi, je ne peux pas présager si l'arbitrage va jouer, mais il faut faire attention. Parce que les arbitres africains sont souvent dangereux. surtout dans ce genre de confrontation. N'oubliez pas que le TP Mazambé n'a pas disputé la dernière Ligue des champions. Donc aujourd'hui, l'ambition de Moïse Katumbi, c'est la Coupe du monde des clubs. Donc, il va jouer son bateau sur ce match. C'est 90 minutes d'un grand bonheur, des phases de poule de la Ligue des champions. Donc, il faut faire présentation. Il dispose de beaucoup de moyens. Les arbitres, le tri arbitral vient du Rwanda, un pays voisin. Je ne peux pas présager. Si l'arbitre va siffler contre le CEWE, je ne peux pas présager. Le match n'est pas encore disputé, mais il faut faire présentation à l'environnement. Et puis, pour le CEWE, vous avez vu le TP Mazambé arriver à Abidjan avec son avion personnel. Ils sont arrivés. Après le match, ils sont aussitôt repartis. Le CEWE est parti hier à Lumbashi en passant, en faisant le tour un peu de l'Afrique de l'Est parce qu'ils n'ont pas les moyens de la politique. Ils sont descendus, je ne sais pas où. Ensuite, ils vont descendre à Kinshasa, Kinshasa, Lumbashi. C'est vraiment difficile. Par le passé, les équipes ivoiriennes ont des difficultés. Moi, le CEWE, l'année dernière, Ligue des champions, a passé des nuits blanches dans les aéroports parce que ce n'est pas les mêmes moyens. Le TP Mazambé dispose de deux avions. Elle a une jet privée pour le président, un avion pour l'équipe. Le TP Mazambé a une clinique, à un stade. C'est vraiment un monstre. Maintenant, sur le terrain, ça peut être autre chose. Maintenant, les joueurs du CEWE, il faut qu'ils se décomplissent. Tout à l'heure, Rach disait quelque chose qui est très important. Moi, je pense que pour les joueurs du CEWE, c'est le métier qui rentre. L'Afrique est difficile. La Coupe d'Afrique brûle. Et c'est à partir de ce genre de confrontation, qu'une équipe se construit, qu'une équipe grandit. Il faut discuter ce genre de match. C'est le TP Mazambé. Il faut discuter, il faut aller jouer sur Akumansi, contre l'Achanti Kotoko, aller jouer au Caire, aller jouer à Sulu-Leré, contre les grosses équipes africaines. C'est comme ça, les équipes peuvent grandir. Il ne suffit pas de rester là, jouer contre le Denguelé ou le Seu Okorogo. Il faut... Alors, Thibé, Thibé, donc, on peut conclure que le CEWE peut se qualifier ? Oui, c'est possible. Nous sommes en football. Ce n'est pas... Ce n'est pas une science exacte. Nous sommes en football. Je le répète, le monstre que le TP Mazambé ne vendra pas avec ses avions, avec son stade, avec sa clinique sur le terrain, il y aura 11 joueurs du TP contre 11 du CEWE. Si le CEWE joue son football, s'il se décomplexe, s'il se dit qu'on a un but à marquer pour nous qualifier, je pense que c'est jouable, c'est jouable. C'est vraiment jouable. C'est jouable. Je veux dire que c'est jouable. Nous sommes en football. Ils ont tous les moyens, c'est vrai. Mais si le CEWE se dit, ben écoutez, on oublie le match à l'air. Voilà. Et qu'on joue cradement ce match-là, le TP Mazambé peut être en difficulté. N'oubliez pas, en 1980, ce même TP Mazambé était venu en Côte d'Ivoire, où il y avait décrété mardi et chômé payé pour la Coupe d'Afrique de vainqueur de Coupe. Ils sont venus l'aminer l'Afrique à ce poids, trois bises à un. Il y avait les Cissé Aliou, Sam Touré avant, mais ça veut dire que tout peut se jouer sur une manche. Il suffit que Hugo revienne à lui-même et qu'il ne fait pas un peu ce folklore du championnat et qu'il soit appliqué. C'est jouable, quels que soient les moyens du président. Mais je dis, ça va être très difficile. C'est le Katanga, on ne survol pas le Katanga comme ça. C'est un match ouvert. C'est un match ouvert. C'est vrai que, comme on dit, le football est baigné d'incertitude. C'est 22 Gueillards qui vont s'affronter au stade de Lumbashi, dans un stade construit par le gouverneur qui est président du TP. L'environnement, bien comme on dit, avec un arbitrage tout-ci rwandais et voisin de Lumbashi, donc, il y a des signes. Maintenant, comme on dit, en football, tout est possible. Il faut espérer, mais nous espérons que le CW aura quand même les moyens de résister car l'environnement sera difficile. Alors, Aimee Bria, vous êtes en ligne avec nous. Dites-nous, c'est un match ouvert, selon vous ? C'est ouvert. Rien n'a définitivement joué pour cette équipe du CW qui a des chances de se qualifier. Allez, on va évaluer ces chances à 40%, et un pourcentage qui peut être évolutif en faveur des hommes de gènes demandés, à condition, d'abord, de tirer les leçons de la manche d'aller au Chantelot. Les portieurs ont pas trop respecté leur adversaire et les portieurs n'ont pas su se montrer réalistes dans la finition. Et maintenant, il faut savoir également que le National Al-Akli et les Pirates de Soweto ont montré le bon exemple et donné la prose que cette équipe du TP Mazambé est loin d'être imbattable sur cette terre. Maintenant, il faut savoir que cette équipe marche en Coupe d'Artique à la moyenne de trois buts par marge qu'elle sera relouquable sur son terrain et dans son environnement d'hygiéniste, spectateur, chauffé à blanc et tous les à côté qui vont jouer en faveur de cette équipe du TP Mazambé. Alors, que doit faire le TCE ? Eh bien, le TCE doit marquer un but ou deux et, ma foi, obliger leurs hôtes à leur passer trois ou quatre buts. Rappelez-vous, en parlant de bon exemple, quand ils sont déplacés au Soudan avec un score de quatre buts à un, eh bien, les CET ont ouvert la marque un but qui avait été refusé par l'Avis et puis quand les Soudan ont mené 3-0, eh bien, les CET ont encore marqué un but qui n'a pu être refusé par l'Avis ni remonté par une équipe du Soudan. Donc, il y a des raisons d'espérer parce que ce score de deux buts à un, eh bien, n'est pas avantageux pour les CW. Il faut absolument que les hommes d'Eugène Diomandé n'ont qu'un ou deux buts. Eh bien, il ne parle pas au président Eugène Diomandé du tour de recadrage de la carte, de la coupe 4. Eh bien, il y a la grande coupe et la coupe de la Ligue de Saint-Pierre qui veut jouer. Voilà, on vous a écouté, on a écouté l'essentiel du message que vous avez voulu faire passer. Messieurs, il y a quand même un danger et si cette équipe du CW ne gagne pas face au TP Mazambé, ça suppose que l'année prochaine, on aura encore quelques difficultés pour les clubs ivoiriens à Ligue des champions. On a été remplacé par le Mali et bien d'autres. Le Mali marche bien avec le Réal, avec le Guélibas qui n'est pas encore éliminé, peut-être on en parlera. Le CW éliminé, on sera toujours à deux places. Mais ça, c'était déjà prévisible. Écoutez, quelque part, même le président de la Fédération le disait, M. le ministre, si nous, on a un peu délaissé le championnat local, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le championnat n'étant pas la priorité des priorités, éliminé, on restera toujours à deux. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Il faut revenir que la Ligue professionnelle continue de se lancer et donner du coffre à notre championnat. On aura une équipe du CW demain qui va être compétitive. La FAD peut venir, la SEC peut revenir sur ses sentiers battus. Et puis, on aura... Et justement, on va parler de la SEC Mimosa. Est-ce que vous pensez, vous, Chouagno, Tibia plutôt, est-ce que vous pensez que la SEC Mimosa est en bas de taille favorable ? Oui, quand tu prends un seul but à l'extérieur, chez toi, quand tu dois jouer, je pense qu'il y a beaucoup de chance. La SEC est de chance, seulement le gros problème de la SEC aujourd'hui, c'est sa division offensive qui n'est pas très, très fournie, qui se résume à un seul joueur, Boa Kofi Davi. Quand il n'est pas là, ce secteur ne se résume qu'à lui et c'est ma seule plainte. Mais la SEC a des possibilités de se qualifier. Joalio ? Oui, la SEC est un grand club, mais a une petite équipe. Parce que, il y a 4 ou 5 ans de cela, aller perdre en déplacement 1-0, c'était vraiment un jeu d'enfant pour la SEC. Mais c'est la SEC QV 2014, m'inquiète. Parce que, imaginez-vous un peu, c'est un score piège, c'est une mauvaise défaite. Parce que tu mènes 2-0, tu prends un but, tu gagnes 2-1, tu es éliminé. Donc, il faut gagner 2-0 ou 3-1. Est-ce que la SEC QV 2004, la SEC que moi, je vois actuellement en championnat, a les armes, tout à l'heure, a les armes pour marquer 2 buts ou 3 buts à Abidjan ? Grosse interrogation. Est-ce que l'attaque ne va pas cracher du feu ? L'attaque, c'est Wacofi Davi et un autre qui est attaquant. Mais je dis comme ça, je rejoins Choualiou pour dire que la SEC n'est plus la SEC d'antan. Il faut le reconnaître. La SEC qui joue une coupe CAF qui l'écrit. La SEC nous a habitués à la Ligue des champions. C'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est le CW qui joue. La carte géographique du football ivoirien est partie à l'intérieur. Regardez les 6 places de championnat. Il y a 4 équipes qui viennent à l'intérieur. Cela démontre une fois de plus que le Stella, le Stade et le Stella, les équipes d'Abidjan, la SEC et l'Africa qui étaient les deux baromètres sont dans une situation difficile. Et le Stade tient des deux. Aujourd'hui, le premier, c'est le CW, le deuxième, la SEC, le troisième, Afad Djekanou, le quatrième, Gagnoua, le cinquième, attendez, le sixième, Tanda. Cela veut dire qu'au niveau d'Abidjan, au niveau des clubs d'Abidjan, ce n'est plus la SEC d'antan, ce n'est plus la SEC d'Auska Fouyone, ce n'est plus la SEC de Jean-Marc, la SEC de certaines personnes. L'équipe est entraînée par Traoré et Gigi. La SEC ne peut plus rivaliser avec les grands d'Afrique que sont Ayemba, National Alaoui et Tepé Mazambé. La SEC joue une coupe de seconde jaune. Cela veut dire que la SEC n'est pas aujourd'hui une garantie sûre. Mais il y a quand même... La CW n'est pas une coupe de seconde jaune. Oui, mais je veux dire pour le standing, le standing de la SEC, on vous a vu commenter des grands matchs au stade Fouboigny, et faire des grands. Mais la SEC peut repartir la partie de ce que vous dites là, soit la coupe de seconde jaune, soit la coupe de la Confédération. Et je dis, la SEC peut nous faire rêver. La SEC, à partir de cette compétition, peut rebondir. Pourquoi pas ? N'oubliez pas que avec Zaré Mamadou, lorsque Zaré avait cette équipe, on a dit, ah, c'est que Zaré, on a vu le Trussier et bien d'autres. Mais Zaré jouait la Ligue des Champions. Oui, mais... C'est la Ligue des Champions qui a endeuillé les années 95, c'était pas la coupe 4. Quand vous parlez de jugey, contre... Oui, mais dans ce cas, on dit à la SEC d'être forfait. Même quand c'est une coupe IFOA, on dit, on est représenté à la coupe IFOA, il faut jouer la 4 de la Côte d'Ivoire. Oui, bien entendu. La coupe de la Confédération, il y a un prestige à défendre. Oui. Donc, je pense, si ce prestige doit être défendu, la SEC doit jouer grandement ses chances. Il y a un à zéro, rien n'est perdu, il faut relever le niveau ici et je suis d'accord dans la probabilité des chariots. Il faut tout faire pour marquer deux ou trois buts sans en encaisser. Je pense que c'est jouable et la SEC est dans un balontage favorable. Est-ce que la SEC dispose de quelques forces quand même ? Oui, je dis, la plus grosse plaie de la SEC, c'est son attaque. C'est son attaque qui se résume qu'à un seul joueur, Boa Kofi Dami, qui, s'il n'est pas dans un bon jour, la SEC ne se retrouve pas. C'est le plus gros problème à résoudre. C'est sa division offensive. Moi, je crois que la SEC, on souhaite que la SEC se qualifie pour la manche des poules parce que s'il se qualifie, il doit recruter des joueurs, des attaquants. Parce qu'on ne peut pas aller conquérir l'Afrique avec un duo d'attaques composé de Kofi Bois et Bois Kofi. Honnêtement, c'est trop moyen. Il ne faut pas oublier que... Non, non. Juste après... Steven, il ne faut pas... Si la SEC gagne, il y a les compres qu'on va déverser. Et qui sont aussi de gros morceaux. Justement, allez-y, Soilio. Justement, c'est pourquoi il faut recruter. Parce que si la SEC se qualifie pour les fans, les équipes éliminées en Ligue de Champions seront rébaissées dans cette compétition qui va se ducir. Donc, c'est une compétition très difficile. Et ce n'est pas une compétition de seconde zone parce que là, on a souvent de gros bras qu'on retrouve dans cette compétition. Parce que le problème de la SEC, moi, je pense que depuis des années, il y a un véritable problème à la SEC et à l'Africa. D'abord, parlons de la SEC. Au niveau de la cellule de recrutement, c'est-à-dire le joueur de casting. Parce que moi, je ne comprends pas qu'une équipe comme la SEC n'arrive même pas à recruter les meilleurs locaux. Les meilleurs locaux... C'est peut-être une question de moyens. Non, attends, non, question de moyens. Tandar n'a pas plus de moyens que la SEC. Le CW n'a pas plus de moyens que la SEC. Si, si, non, si. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur ? Est-ce que la SEC d'hier est la SEC d'aujourd'hui ? Non, 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 non. Moi, j'ai dit... La SEC, il y a le cadre. Il y a le cadre. Le cadre professionnel. Ils ont des sponsors, la SEC. Ils ont des sponsors. Tandar a des sponsors. Le CW a des sponsors. La SEC a des sponsors. Je ne vais pas l'insister, la SEC a des sponsors. Je pense que ce n'est pas une affaire de... Mais c'est une affaire de... 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 de casting. Ceux qui sont chargés du recrutement ne font pas leur travail. Il faut le dire à maître au juveurien. Depuis cinq ans, ils n'arrêtent pas, ils ratent tout leur recrutement. C'est un problème. Et c'est la même chose à l'Africa. Aujourd'hui, les bons joueurs de Côte d'Ivoire les retrouvent où ? Moi, j'ai vu l'équipe de Korogo. J'ai une bonne équipe de Korogo. Vous pensez que ça se passe sans lui ? Est-ce que vous trouvez normal ? Quand vous voyez les installations dont dispose la SEC, quand vous voyez les installations dont dispose San Pedro, quand vous voyez l'image de Marc de la SEC, la SEC, c'est quand même 24 titres de champion de Côte d'Ivoire du Zucoupe nationale. Rajin Guesa nous a habitués à faire des grands commentaires de la SEC dans la Ligue des Champions, pas dans la Coupe de la CAF. Écoutez, pour le standing de la SEC, il faut être honnête, nous ne nous voyons pas la face. Roger Wagné, ne joue pas, ne vient pas pour jouer une Coupe de la CAF. Roger veut encore magasiner un deuxième CAF de 1998. Il faut qu'il soit champion. Ah oui, il faut qu'il soit champion. Maintenant, 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 si il joue une Coupe de la CAF, maintenant, s'il joue une Coupe de la CAF, c'est parce qu'aujourd'hui, la concurrence est grande et Jeanne Gio Mande est venu avec son vécu et mettre des moyens. Non, n'oublions pas de dire une chose, il y a des clubs qui ne sont peut-être pas des non-renflants, mais qui disposent des gens qui mettent des moyens pour le couter de la Zura. On va avancer un tout petit peu, monsieur. Est-ce que vous pensez que l'équipe d'Adjé a des atouts ? Constantin. Il faut craindre cette équipe. Oui, craindre cette équipe, moi, je ne le dirais pas comme ça parce que si c'était une foule de guerre, elle aurait l'amener la sec 3-4-0 sur lui. Et c'est sûr un pénalty à 8 minutes de la fin qui se sont qualifiés et qui ont marqué leur but. Donc, ce n'est pas une foule de guerre c'est une équipe qui est jouable d'ici à Bidjan. Il suffit que la sec prenne des dispositions pour venir à bout de cette équipe. C'est-à-dire que quelqu'un disait tout à l'heure que c'est un score piège. Oui, il faut faire présentation. Il faut faire très attention. Il est difficile de jouer à domicile qu'à l'extérieur. L'astruisme de ces maghrébins pourrait peut-être gêner un peu le dispositif de la sec Mbosa. À nous de jouer à fond notre marque, de gagner rapidement, marquer des buts rapidement et faire éliminer cette équipe. Sinon, l'équipe de Constantine a encore ses chances, c'est réel. Il faut faire très attention. Il peut même marquer d'entrée. N'oubliez pas, Ismaëlia ici, en demi-finale, on a perdu 1-0. Et puis, en 5e minute, il a fallu la révolte de ces coupes en bas et autres pour passer 5 buts à cette équipe. Donc, il faut faire très attention. C'est encore ouvert. 1-0, c'est un score idéal pour une Coupe d'Afrique. Donc, rien n'a encore joué. À nous maintenant, de dire, écoutez, nous, on passe à la vitesse supérieure et puis on gagne. Soit Léo Alizi. Justement, parce que le tout précédent, la sec Alé gagnait au Mali 2-0. 2-0. On a vu le match contre COB, c'était un nul. Difficilement, la sec Alizi, difficilement. Donc, il faut faire très attention à cette équipe-là. Il faut faire très attention à ce match-là. Ils doivent oublier le match Alé et puis, livrer un gros match. Et puis là, c'est aussi un match où les actionnaires doivent pouvoir venir supporter, soutenir leur équipe. Justement, on va rester avec vous pour écouter tout de suite le coordonnateur 2 du Sénaco, Kouam Belan, Messou, qui lance donc un appel aux actionnaires. On fait déjà leur part. On fait en Algérie. Ils vont jouer leur partition le dimanche aussi à Abidjan. On n'entend plus que les actionnaires. Et donc, je suis là pour lancer un appel aux actionnaires. On entend beaucoup de choses, mais je pense que ce n'est pas le moment pratiquement de dire ils jouent mal, ils font ci, ils font ça. Ils doivent venir au stade, soutenir massivement leur équipe pour que nous puissions aller de l'avant. Et je compte vraiment sur les actionnaires pratiquement pour ce déplacement. C'était donc à l'émission L'un du sport. On disait tout à l'heure qu'au niveau du TP Mazambé, les choses ne seront pas faciles pour le CEU parce que le CEU n'aura pas son public. alors on estime et on se dit qu'à Budjan, la SEC ne doit pas manquer aussi de public. Aujourd'hui, si on parle du collectif de la SEC, c'est en partie parce qu'il n'y a un manque rien du public. L'adhésion populaire qu'on a connue par le passé des actionnaires. en 2010, j'ai été très éguré. Lorsque Roger Oguyen a dit comme ça, tant pis, si la salle n'est pas pleine, moi je fais mon assemblée, je suis là pour 50 ans, je m'en fous. Cette phrase a choqué les actionnaires. Par le passé, même à minuit, le stade de Faux-Boyen est plein. Voilà une équipe qui a sa force qui est tirée du public des actionnaires. Aujourd'hui, la SEC sans public n'est qu'une feuille morte. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'équipe n'est pas homogène, l'équipe n'est pas efficace. La SEC a besoin de s'amuser. On dit, les enfants s'amusent, c'est la chaleur du public qui pousse la SEC. Aujourd'hui, il faut bien que les supporters de la SEC reviennent pour dire, écoutez, il y a une autre page qui tourne, il faut bien l'écrire et puis rebondir. Ils n'ont pas besoin de suivre forcément les discours du président Roger Oguyen, mais ils ont leur club qui est leur recherche qu'ils viennent pour se marquer le tour et créer l'osmonde autour de cette équipe pour se qualifier et puis bon, le reste, on verra. Parce que la SEC sans public, c'est rien d'autre que l'équipe. Oui, c'est clair, la SEC sans public, ce n'est pas la SEC. Et puis bon, la SEC, aujourd'hui, a un problème de fond de jeu, de rouillement. L'encadrement technique de la SEC aujourd'hui, c'est un problème. Une équipe du standing de la SEC, je m'excuse, Gigi, c'est notre frère, mais ce n'est pas Gigi qui doit entraîner l'équipe de la Seine-Babidjan. Ah non, là c'est... Je ne partage pas votre avis. Écoutez, je ne partage pas votre avis. Il y a une chose qu'il faut dire. Attends, attends. Il y a une chose qu'il faut dire. La SEC de 98, l'époque où on parlait des enfants s'amusent et la génération où je l'acuivais 2014 n'est pas la même. L'éclaircie technique de la SEC vient de qui ? De Marc Sikiré, le Ghanais, qui fait le suglace en milieu, mais il a été formé où ? Il a été formé au Ghana. A Féinode. A Féinode, au Ghana. Venu par Brokane, comme Fripom, Yaoh, les autres joueurs que vous voyez ont été pris. Bengali, Soumaoro, Défense centrale, Comédant, Sylvain, gardien de but. Mais regardez quand la SEC joue. Est-ce que la SEC vous fait chanter comme un certain ASEC, Espérance de 18, Espérance de Tunis 99 ou ASEC, Dynamo Power que nous ont eu la chance de commenter dans la cuvée du Stade Féinode. Tout n'est pas d'une formation. Aujourd'hui, la recette ou la cuvée 2014 ne nous fait plus trembler. Pour aligner 4-5 passes, c'est difficile. Écoutez, la prévention transitoire, oui, mais depuis 2 ans, c'est parce que la formation de la SEC n'est pas bonne que le CW aujourd'hui est champion. Il faut le dire. On va écouter, Soigno, allez-y. Moi, je pense que la SEC, de quoi on dit que c'est l'équipe du peuple ? La SEC, c'est l'équipe du peuple. Ça, c'est clair. Et la SEC, c'est le peuple jaunois. Par le passé, on a vu cette équipe-là. Mais les actionnaires, ils ne viennent plus au stade. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais du discours du président. Mais ils vont venir voir quels joueurs. C'est de ça que je voulais parler. C'est de ça, on parle de la formation. On est honnêtement, ils vont venir voir C'est clair. Je vais venir voir quels joueurs. Qui jouent ? Qui soit du stade. Avant, ils venaient voir quels jours. Ils venaient voir Zéton, ils venaient voir le produit sorti, c'est quoi ? Ils venaient voir le Séni Konaté, Akakwame à droite, Hassan Oubou à gauche, Samabou dans l'Axe, Gadji Sely, Kashi Kouadjou Lucien, Aboulay Travoué, Sekoubaba, Sobou Jonathan, il y avait des talents. Aujourd'hui, on nous parle de Kofi Fobar, c'est Ben, de Bois Kofi. Après la génération Ben Badi, parlons de l'autre génération, parlons de l'autre génération, qui peut-être ne se donnent pas. Je dirais Aboulay Junior, dans Soko Mamadou, Zézéto, Kanté Badian, on avait aussi Aruna Dendane sur le côté, on avait Patseko, on avait des enfants. Il y avait du monde, il y avait du monde. N'oublions pas de dire que personne ne vient au terrain. Pourquoi ? Avant que les Patseko n'arrivent, il y a eu une préparation. Il y a eu un centre de formation, les enfants ont grandi et puis en 99, on nous a présenté une équipe des rêves des académiciens. C'est cette transition. M. Roger, il est certainement en train de préparer au laboratoire. Je dis, on est certainement une femme transitoire. Je vous dis, ne brûle pas Gigi. Non, non, non. On ne brûle pas Gigi. On ne brûle pas Gigi. On ne brûle pas Gigi. Ce qu'on dit, on ne brûle pas Gigi, mais il y a un constat. L'équipe contre laquelle la SEC va jouer, c'est une équipe maghrébi.